C'est le facteur ! Lettre du 26 octobre 2006 Adressée à Charlie Hebdo à l'attention de Patrick Pelou Bonjour docteur, je lis dans Charlie Hebdo du 25 octobre 2006 que vous confirmez que l'introduction d'un doigt dans l'anus est la seule méthode réellement efficace pour stopper un hockey tenace. C'est parce qu'elle est relativement difficile à mettre en oeuvre pour des raisons que nous savons que je me permets de vous en signaler une autre que j'ai inventée par hasard il y a très longtemps et à laquelle je n'ai vu personnellement résister aucun hockey. Elle est également plus efficace que le verre d'eau et l'intéresser peut, si nécessaire, la mettre en oeuvre lui-même sans aucune aide extérieure que des indications verbales ou téléphoniques. Il suffit de s'asseoir sur une chaise ou n'importe quel siège avec dossier, de se laisser glisser vers le bas comme un enfant qui ne veut pas manger. Jusqu'au moment où la nuque est à la hauteur de l'arête du dossier. À ce moment, il faut laisser doucement pendre la tête en arrière sous l'effet de son propre poids, ce qui lui donne d'ailleurs par rapport au tronc une position typique des danses de possession décrites par les anthropologues. Et le hockey s'arrête en quelques dizaines de secondes. Je n'ai jamais vu, que ce soit dans ma famille ou sur mon lieu de travail, de hockey résister à cette posture. Il est sans doute préférable que l'appui soit dur et coupant, que rond et rembourré. On n'a rien sans peine. Si un tiers est présent, il peut remplacer l'arête du dossier avec un manche à balai ou n'importe quel cylindre de bois tenu fermement à l'horizontale, voire, dans le cas d'un enfant, par un index bien rigide sur lequel ce dernier viendra appuyer son cou en se renversant en arrière. Dans ce dernier cas, à condition d'être au moins deux, la méthode ne nécessite finalement aucun matériel et peut se pratiquer assis sur un rocher en pleine nature. Si vous n'êtes pas un fanatique des actes spectaculaires ou vaguement sulfureux, je vous serai gré de tester cette méthode qui est peut-être une autre façon d'intervenir sur le parasympathique puisqu'on opère une pression assez près du bulbe rachidien et, si elle est efficace, de lui rendre justice en alternative avec celle dont parlent tant les gazettes en ce moment que je ne discute pas mais que les victimes refuseront le plus souvent de se voir appliquées. En vous remerciant, docteur, de m'avoir lu et à vous relire dans Charlie. Merci.